bonjour à vous et bienvenue dans le Kyoto du 16e siècle mon nom est Yasuke et je prends aujourd'hui les commandes du Sankofa pour vous raconter mon histoire je suis probablement le seul africain le seul noir et le seul être humain non asiatique de l'histoire à avoir grimpé tous les échelons de la société japonaise jusqu'au titre de samouraï mais voyons ne soyez pas impressionné les amis prenez un verre de saké pour vous détendre et nous allons pouvoir commencer déjà pour planter le décor vous devez vous imaginer dans le japon du 16e siècle donc fermez les yeux et imaginer cette nation qui est alors isolé et fermé au monde extérieur c'est aussi une terre de conflit presque constant entre un province avec des féroces guerriers samouraï fidèles à des seigneurs féodaux appelés daimios comme dans toutes les parties du monde à cette période là les portugais sont les premiers à pointer le bout de leur bateau et vous le savez sûrement grande puissance maritime de l'époque le portugal est également très impliqué via ses missionnaires dans le commerce le honteux commerce d'esclaves africains et donc c'est dans ce japon là que débarque un jour autour de 1580 le bateau portugais d'un missionnaire jésuite italien appelé alessandro valignano un des pionniers du christianisme en extrême orient dans la noirceur des cales de son bateau moi je suis là j'attends dans le doute la peur le désespoir et la douleur je revois mon pays de loin probablement le mozambique je repense à mes proches je repense à mon village et dans mon esprit s'entrechoque des questions que trouverais-je au bout de ce voyage que m'arrivera-t-il la réponse à toutes ces questions est la même que ce soit à kyoto ou ailleurs quel autre sort pourrait donc attendre un esclave et bien dans un premier temps je n'ai pas été déçu du tout j'étais un objet étrange un animal curieux qui inspirait un mélange de crainte de curiosité et de dédain et pour cause j'ai réalisé que j'étais l'une des toutes premières personnes de peau noire dans ce pays et les japonais ont cru que j'étais couvert d'encre noire et puis il faut croire que ma taille ne m'a pas aidé puisque je mesurais plus de 1 mètre 90 donc bien plus que le japonais moyen de l'époque mon arrivée a donc provoqué une telle ferveur qu'elle a attiré l'attention du grand seigneur Oda Nobunaga lui aussi a fait brosser ma peau juste pour se convaincre qu'il ne s'agissait pas d'une supercherie et puis là c'est produit l'inexplicable Oda décide de me prendre à son service impressionné et fasciné qu'il est par ma taille et ma force qu'il décrit comme équivalente à celle de dix hommes alors grâce à lui pris fin subitement mon esclavage chez les jésuites et commença pour moi une partie bien plus dorée de mon existence loin des missionnaires et de leurs prières je suis enfin traité comme un être humain je reçus même une résidence personnelle j'étais accepté dans la société sous la protection d'un grand seigneur Oda dont je deviens un serviteur privilégié et son garde du corps je battais même des sumo au combat et tout cela me conféra tellement de puissance que les gens se prosternaient devant moi moi un ancien esclave alors avec le temps j'ai appris la langue et les codes de la société japonaise et je devins le conseiller personnel de mon maître lui mon maître il me faisait tellement confiance qu'il a décidé à ma grande surprise de faire de moi un samouraï ainsi j'ai reçu mon sabre de samouraï cet objet inestimable de fabrication artisanale et magistrale cet objet d'art que la plupart des japonais de souche n'auront jamais le privilège de toucher tout allait donc bien dans le meilleur des mondes on va dire jusqu'au jour où mon maître fut trahi par l'un de ses généraux akashi mitsuide après une bataille acharnée son château fut brûlé et mon maître n'eut d'autre choix que de commettre le sepoku c'est à dire le suicide rituel du samouraï face à la défaite quant à moi je réussis à m'échapper pour ensuite prêter allégeance à l'héritière de mon maître et continuer les combats mais malheureusement je fus capturé par le traître akashi qui me jugea indigne d'être un samouraï lui et ses complices s'empressèrent de me retourner comme esclave aux jésuites de kyoto me ramenant à ma condition de départ et c'est ainsi que je me retrouve ici chez les jésuites esclaves à nouveau à vous raconter cette histoire qui j'espère aura satisfait votre soif sur la légende du samouraï noir qui vous a amené jusqu'ici mon cliché africain du jour est un tissu un tissu de ragots éhonté selon lequel la plupart des africains qui migrent vers l'occident le fait afin de profiter des aides sociales cependant comme yasuke avant eux se surpasser dans un pays étranger défier l'isolement parfois total la xénophobie les préjugés la discrimination et tout le reste pour mener ses rêves à bien est le propre de la majorité des africains dispersés dans le monde entier de toute évidence certains africains profitent d'un filet social dans leur pays d'adoption tout comme le font d'ailleurs et bien plus parfois les citoyens même de ces pays là et donc en aucun cas ce fait tout à fait marginal ne serait servi d'excuses pour insulter toute la majorité silencieuse très brave qui travaille en toute honnêteté et toute dignité merci à vous monsieur yasuke qui même mort apporté une réponse claire à un des clichés les plus répandus et les plus persistants sur les africains en occident merci à vous aussi qui arrêterez d'y faire recours désormais et moi je vous retrouve bientôt toujours avec le même plaisir sur un sans qu'au fa lui toujours battant plus que jamais au voir et à lundi